Générique ... Bonsoir, bienvenue à vous en direct sur Public Sénat, votre émission pour aller plus loin et prendre du recul. Manuel Valls persiste et signe sur notre antenne. Le Premier ministre réaffirme l'hypothèse d'une fusion des listes PS et LR au régional pour faire barrage au Front National. La déclaration provoque troubles et mécontentements à droite comme à gauche. Décryptage à suivre. La fiscalité est sujet, sensible, l'amendement héros adopté au Parlement. L'ex-Premier ministre veut une baisse de la CSG pour les salariés modestes. Alors quelles conséquences en matière fiscale et politique ? Le débat tout à l'heure. Écoute et renseignements entre amis et alliés. Les pratiques perdurent après les révélations sur l'espionnage de Laurent Fabius par les services allemands. On se penche sur la question avec de nombreux spécialistes en notre compagnie ce soir. Enfin, l'entretien avec mon invité, ténor du barreau, avocat des plus grandes affaires, très médiatiques et politiques, maître Francis Spiner. Voilà pour le programme. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas à réagir à nos débats via le hashtag OVPL. Et tout de suite, les repères de l'actualité. C'est avec Paul Bouffard. Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver à la une. Ce soir, Manuel Valls enfonce le clou. Cet après-midi, sur notre antenne, le Premier ministre continue d'évoquer une possible fusion des listes droite-gauche au second tour des régionales face à Marine Le Pen en région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Écarter cette hypothèse reviendrait à mentir aux Français. Selon Manuel Valls, écoutez le Premier ministre. Le soir du premier tour, il ne faudra écarter aucune hypothèse et tout faire pour empêcher le Front National de gagner une région. Et nous verrons dans quelles conditions, en fonction du résultat. C'est tout simplement ce que j'ai voulu dire. N'écarter aucune hypothèse. Et ceux qui écartent aujourd'hui une hypothèse mentent aux Français. Il faudra bien trouver, si cette situation se présente, il faudra bien trouver une solution le soir du premier tour. Moi, j'aime mon pays. Je ne veux pas que des régions tombent dans les mains de l'extrême droite. Ça ne serait pas bon pour les petits gens dans les régions. Ça serait très négatif. Ça serait terrible pour l'image de la France. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Donc, le plus haut possible au premier tour, rassembler la gauche pour le deuxième tour, tout faire pour que l'extrême droite ne prenne pas une région. Un Premier ministre qui persiste et signe une stratégie qui agace dans son propre camp. Et pour l'entourage de Xavier Bertrand, candidat Les Républicains dans la région, Manuel Valls ne sait plus quoi inventer pour maquiller la défaite annoncée du PS. Les détails avec Géraldine Bavoileau. Fusion. Le mot fait grincer des dents et agace la gauche. Rue de Solferino, comme chez Europe Écologie Les Verts, on ne veut penser qu'à une chose. Le premier tour des régionales. J'appelle l'ensemble des socialistes à se concentrer sur le premier tour. Si on est dans une logique où effectivement on donne raison au Front National qui parle sans cesse de l'UMPS, je pense que c'est se tirer des balles d'entrée soi-même. Aujourd'hui, bien rares sont les voix de gauche à soutenir la stratégie du premier ministre. A minima, le retrait. Et je le dis aussi très clairement comme le premier ministre, pourquoi pas la fusion politique et technique avec les listes de la droite républicaine. A droite, on balaie l'hypothèse de fusion d'un revers de main. Celle-ci n'a aucun sens à scène François Fillon. Reste Marine Le Pen. La présidente du FN se frotte les mains. Pour elle, la proposition de Manuel Valls sonne la fin de l'imposture du faux clivage gauche-droite. J'ajoute ce boycott des sénateurs socialistes. Demain, Gérard Larcher, accompagné de la délégation aux entreprises du Sénat, doit se rendre dans le Nord. Les parlementaires socialistes n'iront pas. Ils ne cautionnent pas, je cite, un déplacement aux arrières-pensées électoralistes à quelques semaines du premier tour de scrutin. On en vient maintenant à la crise migratoire qui touche l'Europe. La Suède a rétabli aujourd'hui les contrôles à ses frontières pour, dit-elle, mieux faire face à l'affluen ininterrompu de migrants. En Allemagne, le ministre conservateur des Finances, Wolfgang Schöbel, a jeté un froid en parlant d'avalanche migratoire. Dans ce contexte, réunis à Malte, dirigeants européens et africains cherchaient des solutions pour endiguer cette crise. Les explications d'Audrey Vettaz. L'heure est à la photo de famille. Les dirigeants européens et africains repartent du sommet de la Valette avec un accord. Un fonds d'1,3 milliard d'euros alloués à l'Afrique pour tenter de lutter contre les causes profondes de migration. L'objectif, financer des projets économiques concrets, lutter contre les instabilités et améliorer le quotidien des populations pour les dissuader d'emprunter la Méditerranée en direction de l'Europe. La commission souhaiterait beaucoup plus et demande déjà aux Etats membres de doubler la mise. Mais pour l'heure, la photo de famille se craquelle. Les promesses dépassent péniblement les 78 millions d'euros. Frilosité du côté des Européens et agacement pour les dirigeants africains qui ne comprennent pas les pressions de l'Europe sur leur population. Il y a un siècle, deux siècles, c'est l'Europe qui amasse à migrer vers les Etats-Unis parce que c'était un nouvel Eldorado. Donc ça c'est un phénomène naturel qu'il faut dédramatiser. D'autres critiquent un saupoudrage financier pour tout un continent. Il n'oublie pas les 3 milliards d'euros d'aide alloués par l'Europe à la seule Turquie il y a un mois. Au Sénat, c'est le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve qui a été interpellé par la sénatrice écologiste Esther Benbassa sur la situation et la gestion des migrants à Calais. Écoutez l'échange et l'échange est plutôt animé. En visite au Cras de Paris-Vincennes, j'ai rencontré des gens perdus, exténués, humiliés, n'ayant rien à faire là, arrêtés dans les gares parisiennes pour empêcher leur départ vers Calais. Monsieur le ministre, quand sera-t-il mis fin à une manipulation attentatoire à la dignité des personnes et ternissant l'image de la France ? Votre préoccupation Madame Benbassa, c'est comme celle d'autres d'ailleurs qui sont plutôt de ce côté de cet hémicycle. Non, rassurez-vous, je ne parle pas de vous, je parle de ceux qui sont en haut et à l'extrême droite et de ceux qui parfois leur emboîtent le pas. C'est d'instrumentaliser la question migratoire, d'instrumentaliser la question migratoire à des fins politiques plutôt que de dire la vérité sur ce que nous faisons. Tout simplement parce que ce pays est la France et qu'en France, on réserve les meilleures conditions d'asile à ceux qui ont le droit à l'asile en France. J'aurais aimé vous entendre dire cela, mais pour cela, il aurait fallu que vous convoquiez dans votre question la vérité. On était loin de la vérité. Le ministre de l'Intérieur qui confirme que 30 000 policiers seront mobilisés pendant la COP 21 pour les opérations de contrôle aux frontières. Ces fonctionnaires auront principalement pour mission des contrôles mobiles et aléatoires. Les suites judiciaires des violences chez Air France. Quatre salariés de la compagnie ont été licenciés pour faute lourde. Un cinquième représentant du personnel fait l'objet d'une procédure de licenciement spécifique en raison de son statut. Des salariés licenciés pour avoir participé au heure du 5 octobre dernier. La section CGT d'Air France avait promis il y a quelques jours un conflit sans précédent s'il y avait licenciement. 41 morts et près de 200 blessés dans un attentat au Liban. Il s'agit d'une double attaque suicide dans un fief du Hezbollah. Le bilan est encore provisoire. Deux hommes auraient fait exploser leur ceinture piégée dans une rue commerçante au sud de Beyrouth. Sur Internet, l'Etat islamique a revendiqué l'attaque. Et ce soir, François Hollande exprime son effroi devant cet acte abject. On passe au premier débat de ce soir. Et on va parler un pot après l'adoption aujourd'hui de l'amendement héros sur la CSG. On retrouve Sonia et ses invités. Oui, c'est un énième épisode fiscal. L'ex-premier ministre Jean-Marc Ayrault revient sur le devant de la scène pour proposer amorcer une progressivité de la CSG. Amendement qui a été adopté au Parlement avec probablement un objectif plus lointain. Une grande réforme fiscale dont on sait qu'elle ne pourra pas avoir lieu dans la dernière ligne droite du quinquennat de François Hollande. Dans tous les cas, le sujet fiscal est très sensible. L'exécutif, vous le savez, a multiplié les changements. Certains disent les reculs. Ces derniers temps, nous sommes loin de la pause fiscale. Alors quelles conséquences ? L'analyse et le débat avec nos invités ce soir. Karine Berger, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, secrétaire nationale du PS à l'économie, député, membre de la commission des affaires économiques à l'Assemblée. Nous accompagne également Raphaël Legendre. Bonsoir. Bienvenue, journaliste, spécialiste des questions économiques et de finances publiques auprès de l'opinion. Vincent Drozet, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, secrétaire générale du syndicat solidaire finances publiques. Et nous accompagne, Manon Laporte. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes avocat fiscaliste et auteur du livre « Le massacre fiscal » aux éditions du moment. D'abord, Karine Berger, tout d'abord, avant d'entrer dans les détails de cet amendement, est-ce vraiment le moment sur un sujet, on l'a dit, aussi sensible ? Et après les nombreux changements qui ont eu lieu ces derniers jours, de relancer un autre débat avec cette proposition au Parlement. Maintenant. Je crois que ce qui a été frappant dans le débat de cet après-midi, c'est qu'il a été rappelé que le sujet était ouvert depuis bien longtemps. Et d'ailleurs, Jean-Marc Ayrault, Premier ministre, il y a presque deux ans, avait lui-même souhaité publiquement qu'une réforme fiscale ait lieu dans la continuité d'ailleurs de la campagne présidentielle. Donc, on n'est pas du tout sur un moment qui n'était pas prévu. On est sur une continuité de réflexion. C'est vrai que du fait de la sensibilité actuellement d'un certain nombre d'évolutions fiscales qui ont dû être corrigées, je pense notamment à la demi-part des veufs et veufs qui avaient été mis en place... Vous parlez d'évolution, hein, vous ? Oui, parce que la demi-part des veufs et veufs avait été mis en place en 2011 par la précédente majorité et qu'on en est toujours à mesurer l'impact sur les revenus et la fiscalité des gens. Bref, on était dans un débat qui est un débat certes compliqué à mener actuellement, mais qui était tout sauf un débat surprise. Avant d'entrer encore dans les détails de cet amendement, maintenant, Laporte, est-ce que vous pensez vraiment que c'est le bon moment aujourd'hui sur un sujet sur lequel les Français sont à fleur de peau ? Non, c'est pas du tout le bon moment, et ce d'autant que le parcémotif de l'amendement, c'est le principe du consentement à l'impôt et de l'intelligibilité de la loi. Et c'est tout sauf une loi intelligible. Quand on lit cet amendement, c'est encore moins lisible qu'avant. Pourquoi ? Non, parce qu'on impose, on met un impôt sur le revenu qui est décomposé en deux impôts, en fait, et les contribuables ne peuvent absolument pas comprendre ce qu'on leur demande. et de plus, si vous voulez, la CSG et le cumul avec l'impôt sur le revenu, ça va encore faire augmenter l'impôt sur les classes moyennes. C'est totalement faux, madame. Si, c'est complètement vrai, vous le savez. Vous n'avez pas eu l'amendement, de toute évidence. Il n'y a pas une seule ligne, madame, il n'y a pas une seule ligne qui amène une augmentation de la CSG, il n'y a pas une seule ligne. J'ai lu une demi-heure, votre amendement, il est incompréhensible. Vous l'avez de toute évidence pas compris, parce qu'il n'y a pas d'augmentation de la CSG. J'ai fait dix ans de droit, et je vous assure, je suis docteur en droit, et je vous assure, il est illisible, incompréhensible, et inuit au consentement de l'impôt de façon extrêmement importante. Je voulais que vous n'êtes pas du tout dans la bonne voie. Je comprends votre position, mais je vous assure que, sur un point très clair que vous avez dit, il y a inexactitude, il n'y a pas une seule augmentation, mais d'un centime de CSG pour quiconque dans cet amendement. En tous les cas, est-ce que vous êtes d'accord pour dire, Raphaël Jorand, qu'il s'agit de rendre la CSG dégressive ? Oui, absolument. Il s'agit de rendre la CSG dégressive pour les revenus entre 1,34 et 1 SMIC. Après, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec Karine Berger, quant à l'a dit que ça fait longtemps que c'est dans les tuyaux, ce n'est pas vraiment le cas. C'est une mesure qui a été votée cet après-midi dans un hémicycle quasiment désert. Il n'y avait que 10% des députés présents dans l'hémicycle. Il n'a pas été examiné par les spécialistes que sont les membres de la Commission des finances, et ça c'est quelque chose de grave, parce que c'est un sujet extrêmement technique, qui touche au cœur de la fiscalité française qui est la CSG, et les spécialistes de la question n'ont pas pu examiner en commission cet amendement. Ceux qui connaissent très bien la matière fiscale, comme le député Dominique Lefebvre, alertent depuis quelques jours, quelques semaines sur ce sujet. Bercy est contre, Matignon est contre. Jean-Marc Ayrault a réussi un véritable coup de maître politique avec cet amendement. Il a réussi à le faire signer par un nombre extrêmement important, plus de 160 députés de la majorité. Notamment Karine Berger. 200 députés avec, si on ajoute, les radicaux et les écolos. Donc c'est un coup de maître d'un ancien Premier ministre que François Hollande n'aurait peut-être pas dû tenir à l'écart et ne pas traiter ses 18 derniers mois. C'est vrai qu'il revient avec ça et c'est une vraie victoire politique. Économiquement, c'est quelque chose qui est très long. On laissera Karine Berger réagir sur l'aspect politique. Mais Vincent Drozet, vous êtes en train de nous dire, et est-ce que c'est votre sentiment, voilà un amendement quand même qui touche, comme vous le dites, au cœur de notre fiscalité, qui a été pas préparé, pas ficelé ? Ce qu'il faut voir, c'est comment les lois de finances se construisent. Lorsque le gouvernement travaille sur un projet de loi de finances, il y passe plusieurs mois, et il sollicite par exemple les services de l'administration fiscale. Lorsque ce sont des amendements, c'est plus compliqué, parce que les parlementaires travaillent se louant en groupe. Et donc naturellement, parce que sinon le parlement ne sert à rien, ils viennent se glisser dans le débat budgétaire qui a lieu à l'automne. Donc effectivement, il peut y avoir une précipitation, mais ça tous les gouvernements l'ont vécu, à droite comme à gauche. Donc dès qu'il y a un amendement d'un parlementaire, il faut faire rapidement une étude d'impact. Il n'y a pas nécessairement la même préparation. Il y a un traitement particulier peut-être sur cet amendement-là, parce qu'il est effectivement très politique. On peut revenir pour décrypter, parce que ça se fait effectivement sur fond, ce qu'on a qualifié de ras-le-bol fiscal. Une fiscalité qui est assez instable, complexe et injuste, mais ça, ça dure depuis des dizaines d'années, malheureusement. Mais ça arrive peut-être à un point, justement, où la moindre goutte d'eau fait déborder un base fiscal à plein. Oui, mais il faut l'étudier et voir aussi ce qu'il porte, parce qu'il y a deux choses dans cet amendement. Il y a la mesure en elle-même et les débats qu'il fait surgir. La mesure en elle-même, elle est... Alors pour les salariés modestes, est-ce que c'est une bonne mesure pour vous ? C'est ça ce qui est important. Pour les téléspectateurs qui sont concernés, qu'en pensez-vous ? Moi, j'attends de voir quelle va être la traduction concrète. Simplement, ce que j'observe, c'est que la prime pour l'emploi était extrêmement complexe, pour les contribuables notamment, notamment quand on était à temps partiel, que la prime d'activité qui était prévue par le gouvernement, qui avait au moins un mérite, c'était de ne plus être nécessairement lié à l'impôt sur le revenu, malheureusement était relativement peu accessible. Le gouvernement lui-même dit environ la moitié des bénéficiaires potentiels qui devraient y recourir. Un point positif avec cet amendement pour vous ? Voilà. Sur la question du principe, ce qui est vrai, c'est qu'à partir du moment où on cherche à alléger la charge fiscale sur les salariés modestes, ce traitement-là, il est automatique, il est mécanique. Ce qui ne veut pas dire que ça ne sera pas compliqué, parce que pour contourner le risque d'actualité de constitutionnalité, il va falloir passer par les mesures techniques, mais qui sont inhérents à la fiscalité. Parce que vous dites, en tout cas les socialistes, ceux qui étaient pour cet amendement, disent que ça reviendrait à donner un coup de pouce au petit salaire. Ce matin, François Fillon dit, « Oh là là, les classes moyennes, elles vont encore trinquer. » Est-ce que c'est le cas ? Ça, c'est très important. Soyons très clairs sur ce qu'il y a dans cet amendement pour que ce soit sans débat après. Il ne prévoit qu'une seule chose, c'est que toutes les personnes qui ont droit à la prime d'activité, c'est-à-dire en fait à un impôt négatif, auront directement une baisse de leur CSG, c'est-à-dire en fait une augmentation de leur feuille de paye. Il n'y a absolument rien d'autre dans cet amendement. Il n'y a qu'une réduction de CSG, donc encore une fois, une augmentation de la feuille de paye en janvier 2017, direct, ça se verra, 100 euros jusqu'à 100 euros sur la feuille de paye. Et il n'y a pas aucune compensation, tout simplement parce que la façon de financer cette mesure, c'est justement avec la prime d'activité qui était déjà financée. Donc contrairement à ce qu'a dit Madame, il n'y a... Vous voulez dire que c'est une opération entre guillemets blanche ? Totalement blanche, sauf si effectivement, mais là ça sera à la charge de l'État, sauf si la prime d'activité avait été, je ne crois pas que ce soit le cas, calibrée dans l'hypothèse où il n'y aurait que la moitié des gens qui ont droit qui la réclameraient. Dans l'hypothèse, que j'espère être le cas, c'est-à-dire la prime d'activité avait été calculée de manière à que tous les gens qui ont droit puissent la récupérer, alors c'est une opération totalement... Sauf que ça n'est pas le cas. Bercy l'a bien expliqué, ça n'est pas le cas. Le recours utilisé par Bercy sur la prime d'activité, c'est 50% là. Ça va être versé automatiquement... Oui, donc ça veut dire qu'on va... Est-ce que c'est 100% de salariés ? Non, juste un point très important. Ça signifie donc si... Un risque de 2 milliards sur le budget de l'État. Non, ça signifie que les gens qui ont des tout petits revenus et qui n'auraient pas eu cette baisse d'impôts vont y avoir droit. Et moi, je dis bravo, ça veut dire qu'effectivement, c'est une mesure de pouvoir d'achat pour les salariés. Maintenant, la porte-j'en-vite, vous demandez que représente, et là c'est à la fois d'un point de vue fiscal et politique, que représente Jean-Marc Ayrault ? Vous avez parlé tout à l'heure du ras-le-bol fiscal. Certains associent à un choc fiscal pendant les premières années du quinquennat. C'est le cas pour vous ? Jean-Marc Ayrault, oui, c'est le choc fiscal, puisque dans le massacre fiscal, dans mon livre, j'ai bien indiqué que dès août 2012, il y avait une augmentation de la CSG pour les retraités, qu'il y avait une multiplication des micro-taxes et finalement, on arrivait à 29 milliards d'euros supplémentaires pour les ménages. Et 103 créations d'impôts ou de... C'est-à-dire l'équivalent par rapport au quinquennat précédent, pour équilibrer. Il y a eu une continuité. Ah oui, oui, beaucoup plus. Ah non, 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 écoutez. Regardez vos 103 créations roses d'impôts. Regardez le rapport à la rapporteure générale, madame. Pardon, mais j'ai regardé ce que... Elle a exactement fait la liste. Non, non, j'ai eu la liste. Juste en août 2014, pour répondre à madame Berger, le Conseil constitutionnel a déjà retoqué une baisse des cotisations salariales pour les plus modestes. Tout à fait. De toute façon, votre réforme sera retoquée par le Conseil constitutionnel. Ah bah écoutez, si vous êtes constitutionnaliste en plus... J'ai voyé, j'ai toutes les casquettes. Toutes les casquettes. Eh bien justement, c'est un point important, l'inconstitutionnalité de ce amendement. On va écouter le député UDI de la Marne, c'est Charles de Courson, qui met en garde un contre-series. On les compte, on en parle juste après. Vous avez un énorme problème d'inconstitutionnalité de votre dispositif. Pourquoi ? Parce que c'est sur la notion même de CG. La CG est affectée à la protection sociale. Et donc, vous essayez de contourner la décision du Conseil constitutionnel concernant les cotisations sociales. Et vous vous heurterez au même problème. C'est un point très important, ça, Karine Berger. Le ministre Sapin a répondu. Il a dit très clairement que sur ce point-là, il n'y avait aucune anticonstitutionnalité. Le ministre Sapin a répondu. Sur la question de la comparaison avec les baisses de cotisations sociales, ce n'est pas la même chose. Et ce n'est pas là que le risque de constitutionnalité. S'il y en a un, il existe. Je suis désolée. Je pense que les services du ministre ont aussi quelques bases de constitutionnalité. Vous n'êtes pas d'accord, Raphaël Levin ? Il a ajouté aussi qu'il y a d'autres problèmes de constitutionnalité qui se posaient. Oui, il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui se posent. Il y a trois choses que je voudrais clarifier, moi, autour de ce débat. Ce qui est prévu dans l'amendement ne va pas faire augmenter les impôts. C'est une baisse de CSG. En tout cas, pas tout de suite. C'est une baisse de CSG pour l'instant qui n'est pas reportée sur les classes moyennes. Donc, il n'y a pas de hausse d'impôt prévue. Ceci dit, cette baisse de la CSG va augmenter, c'est un peu technique, désolé, mais le revenu fiscal de référence décontribuable. Le revenu fiscal de référence, c'est le seuil à partir duquel, quand on le dépasse, on paye l'impôt. Non seulement on perd des prestations sociales, mais on se met à payer à 100% les impôts. Or, en baissant la CSG, on fait donc courir le risque à des centaines de milliers de ménages, voire plus d'un million de ménages, de rentrer dans l'impôt. Et on va se retrouver avec la même lame de front de ras-le-bol fiscal, qu'on a pu connaître en 2013, en 2014, qu'on a connue encore ces dernières semaines avec la suppression de la demi-part des veuves. Donc, des hausses pourraient venir par la suite. Et il y a un dernier manche, que je voudrais juste souligner, c'est de dire qu'on fait du gain de pouvoir d'achat avec cette mesure, parce que les 100 euros qu'un salarié au SMIC touchera à partir du 1er janvier 2017, il les perdra trois mois plus tard, au mois d'avril, sur sa prime d'activité, qui elle aussi va être versée tous les mois. Donc c'est un jeu à somme nulle. Simplement, au 1er janvier, on va avoir des salariés qui vont se voir avec 100 euros de plus sur leur fiche de paye. Très bon effet, quelques mois avant les élections présidentielles. Mais un mois avant les élections, ils vont se rendre compte qu'on leur diminue 100 euros les prestations. Ça fait 20 minutes que nous sommes en train de débattre, finalement, d'un sujet sur lequel on dit on va aider les salariés les plus modestes. Ça ne les aide pas, en rien. Vous êtes d'accord, Vincent Trosset ? Il faut être précis sur l'articulation baisse de la CSG pour certains et primes d'activité. Parce que la baisse de la CSG, en admettant qu'elle soit constitutionnelle, que tout se mette bien en place, elle est répercutée immédiatement sur la fiche de paye. Donc ce n'est pas une augmentation du salaire en tant que tel, mais c'est une augmentation du revenu net mécanique puisqu'on a diminué la CSG. Donc elle se voit à l'instant T, et décalée. Elle se voit, elle sera palpable pour les personnes concernées ? Oui, concrètement, on a fait un calcul. Pour un salarié qui gagne 1135 euros, si demain il y a une ristourne de 100 euros, il bien gagnera 1235 euros. Voilà, tout simplement. Donc c'est du revenu immédiatement disponible. Alors, je pose plusieurs questions. Quel est l'impact sur les finances sociales ? Parce qu'objectivement, ça veut dire qu'on va amoindrir le rendement de la contribution sociale généralisée. Alors, ne rentrez pas trop dans tous les détails. Moi, je veux savoir, est-ce que c'est palpable et est-ce que ça sera quelque chose à somme nulle ou pas ? Oui, mais c'est palpable plus tôt que la prime d'activité. C'est ce qu'il faut retenir. Schématiquement, l'idée, elle est là. La prime d'activité, il fallait la demander et après avoir perçu le revenu, eh bien là, c'est une forme d'avance. C'est palpable maintenant, tout de suite. Ça ne résout pas toutes les questions, y compris de complexité, puisque comme la fiscalité est compliquée, il va falloir probablement, et là, vous avez raison, sur le revenu fiscal de référence, faire très attention pour éviter de se retrouver dans la même situation que la demi-part des parents isolés. Donc, maintenant qu'on le sait, qu'on l'a identifiée, mais elle charge également dans la mesure, si elle est appliquée, de faire en sorte de neutraliser cet effet pervers-là. Donc voilà, la fiscalité n'est pas simple. Il y a beaucoup de conditions, beaucoup de signes. Le principe est simple et l'application est compliquée. Mais Karine Berger, alors c'est compliqué, mais la question plus générale, c'est celle de la visibilité, de la lisibilité fiscale. Le gouvernement dit qu'on en a besoin. Est-ce que vous trouvez, vous qui connaissez bien ces questions, vous les traitez souvent, que c'est la clarté totale en ce moment ? Moi, je pense que dire aux Français qu'ils n'auront plus besoin d'aller faire une demande à la CAF, de se déplacer, de s'inscrire pour récupérer la prime d'activité, que sans rien faire, sans rien faire, en janvier 2017, ils récupéreront la baisse d'impôts que, effectivement, les socialistes souhaitent mettre en place, oui, je pense que ça joue beaucoup dans la clarté, la simplicité et la vie de tous les jours. Il n'y aura plus aucune démarche à faire quand on décide de baisser les impôts. Et je crois que le Premier ministre a très clairement dit qu'il voulait que ce soit les socialistes qui soient, synonymes de baisse des impôts, quand on veut baisser les impôts... Vous croyez qu'un synonyme de baisse des impôts ? Je pense qu'en 2015, en 2016, en 2017, oui, on va systématiquement baisser les impôts. On a fait sortir 900 000 personnes de l'impôt sur le revenu l'année dernière. On va continuer à faire sortir des personnes de l'impôt sur le revenu. Et en plus, les gens qui ont droit à ces baisses d'impôts, ils les ont bien. Je vais vous laisser réagir. Une question sur Jean-Marc Ayrault. Est-ce que c'est l'heure, c'est souvent la question qu'on pose, l'heure de la revanche fiscale pour l'ex-premier ministre ? Est-ce que c'est la revanche de l'humilier ? On sait comment il est parti. Il revient là avec quand même un coup de force et on voit bien qu'il y a eu des tensions au sein du Parti Socialiste. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce qu'il a gagné son pari contre le couple exécutif ? Il l'a dit lui-même. Ce n'était pas une démarche personnelle. En revanche, je pense que sur le principe, il souhaitait effectivement que cette réforme ait lieu. Ça aurait probablement été plus simple pour tout le monde que ce soit une coproduction avec le gouvernement. Je pense qu'à partir du moment où l'Assemblée souveraine a décidé que cette démarche était la bonne, la coproduction technique, et là on répondra, il suffira de sortir la partie de déduction de CLG du revenu. Toutes les questions techniques qui viennent d'être soulevées peuvent être réglées avec une coproduction du gouvernement. La question, c'est la volonté politique. Est-ce qu'on veut simplifier l'avis des gens et baisser l'impôt pour les revenus les plus modestes ? La réponse est oui. C'est ce qu'on a voté cet après-midi. On n'a pas la même conception de la lisibilité. Moi, je pense, contrairement à ce que vous dites qu'il n'y a pas du tout une baisse d'impôt, même si vous avez fait sortir un certain nombre de personnes de la première tranche, vous avez quand même considérablement alourdi l'imposition des classes moyennes, ne serait-ce qu'en fiscalisant, vous savez très bien, ça a coûté 30 milliards en fiscalisant les heures supplémentaires. Et vous ne parlez pas, par exemple, des retraités où vous avez une augmentation de la CSG de 3,8 à 6,6 points. Mais il n'y a pas du gouvernement. Donc, il y a eu un des retraités. Vous avez eu des retraités. Vous avez des micro-taxes. Vous avez, ne serait-ce que la vie francinelle, vous avez une taxe d'aménagement sur les parkings. Je veux dire, dans mon livre, je vous ai fait une liste de taxes incompréhensibles. Vous avez noté que la hausse de CSG sur les retraités, la plus grosse partie, c'était le précédent gouvernement qui l'avait fait voter. Parce que c'est la réalité. Il y a tellement de micro-taxes de l'histoire de la CSG. Y compris en Ile-de-France que vous avez adopté. Et vous ne pouvez pas me dire qu'il n'y a pas eu de... Raphaël Gendre, quelles conséquences ? On va rappeler qu'on a quelques semaines quand même d'élections régionales importantes d'ailleurs pour le pays, pour les différents partis. Quel peut être l'impact d'un tel débat fiscal que nous tenons ? Avec parfois de la clarté et beaucoup de complexité. Forcément, ça fait plus de deux ans que le président de la République nous promet de la stabilité. La stabilité, on la voit, n'existe pas. L'impôt sur le revenu a été modifié près d'une quarantaine de fois depuis le début de la mandature de François Hollande. Là, on s'attaque à la CSG pour la première fois qui est un impôt stable, rentable et à peu près lisible et accepté de tous. Voilà qu'on touche maintenant cette vache sacrée de la fiscalité. C'est une fois de plus de l'instabilité. Je pense que les gens ne comprendront absolument pas cette réforme. Ils vont craindre pour beaucoup une hausse de la fiscalité pour la suite parce que ça peut être aussi l'amorçage, même si Jean-Marc Ayrault et Pierre Alamé s'en démentent maintenant, d'une fusion à venir entre l'impôt sur le revenu et la CSG. Ce qui pourrait, et là, ce sont les estimations de Bercy, faire 9 millions, 10 millions, pardon, de foyers perdants qui devraient des classes moyennes. En général, qui devraient payer plusieurs milliards d'euros d'impôts. Je vais vous laisser conclure sur la suite parce qu'on connaît aussi la vision, en tous les cas, de Jean-Marc Ayrault sur ce sujet. C'est son grand soir social, la grande réforme. On sait bien que c'est très compliqué à mener si ce n'est pas au début d'un quinquennat. C'est très difficile à faire. Il ne faut pas y croire à ce grand soir fiscal. Il ne va pas venir, selon vous, Vincent Drosé ? Deux choses. Déjà, on a parlé d'instabilité fiscale. C'est malheureusement, depuis très longtemps, le cas, quelles que soient les sensibilités. Et ça a effectivement alimenté une forme d'incompréhension qui se traduit en ras-le-bol. Ras-le-bol qui est d'ailleurs plus global. Ça ne procède pas que la fiscalité, mais de la crise de ses effets, du chômage, etc. Maintenant, sur le grand soir fiscal, comment dire ? C'est-à-dire, oui, il y a besoin d'une réforme fiscale. Les grands axes, plus simples, plus stables, plus justes. Mais ensuite, quel contenu ? Certains proposent la fusion CGR. Moi, je ne connais pas le projet fusion CGR. Je ne connais pas l'assiette, je ne connais pas les taux. Donc, je ne peux pas dire que personne ne peut dire aujourd'hui qu'il perd, qu'il gagne à cette affaire-là. Personne ne peut le dire. Simplement, l'amendement soulève évidemment ce débat-là, si ce n'est d'une fusion, en tout cas d'une meilleure articulation. Parce qu'il faut rappeler, la CSG, c'est 90 milliards d'euros, l'impôt sur le revenu, c'est 75. Il faut absolument rappeler, la CSG est un impôt proportionnel affecté au cas de la sécurité sociale. L'impôt sur le revenu est progressif, avec un coisson familial. Deux, pas de grande réforme. Excusez-moi, c'est le mot de la fin. Karine Berger, non, pas de grande réforme fiscale à venir, surtout pas maintenant. Surtout pas maintenant, mais un, l'impôt à la source, c'est-à-dire que les gens n'auront plus à remplir, etc. Deux, faire en sorte qu'il y ait des baisses d'impôts très très concrètes sur les feuilles de paye. Trois, si possible, rappeler que tout le monde dans notre pays paye l'impôt sur le revenu, contrairement à certains discours de droite qui parfois sont repris d'ailleurs par des gens qui ne se réclament pas forcément de droite. Tout le monde en France paye l'impôt sur le revenu. Il n'y a pas de personnes qui échappent à l'impôt sur le revenu. Merci à vous pour ce débat et cette analyse. Merci à vous. Restez avec nous la suite de votre émission avec à présent la déclaration de Manuel Valls sur notre antenne cet après-midi. Le Premier ministre réaffirme l'hypothèse d'une fusion des listes socialistes et les Républicains au régional pour éviter une victoire du Front National. La déclaration provoque troubles et mécontentements. À droite comme à gauche, c'est l'édito ce soir. Manuel Valls persiste et signe donc au micro de Public Sénat en évoquant une possible fusion des listes de droite et de gauche pour faire barrage au FN. On en parle avec Marcelo Wessfried. Bonsoir Marcelo. Bonsoir à tous. Journaliste politique à l'Express. Alors le Premier ministre a réaffirmé sa position et il a déclenché un tollé aujourd'hui. Oui alors ce qui est très intéressant c'est que ce n'était pas des paroles en l'air. C'était vraiment extrêmement bien préparé si on regarde la communication. Tout ça s'est fait en trois temps. D'abord dimanche il commence à préparer les esprits en expliquant à tout le monde qu'en dramatisant un peu en disant que si le FN l'emportait notamment dans le Nord ce serait un drame qu'on ne peut pas laisser faire ça et puis mardi il déjeune avec des journalistes et là c'est un échange informel destiné à alimenter un peu les articles des confrères et là il explique qu'il ferait éventuellement la proposition à Xavier Bertrand de fusionner les listes du PS et des Républicains si jamais le FN est arrivé en tête au premier tour et là il provoque un tollé et dernière étape le coup de tonnerre aujourd'hui sur votre antenne vous l'avez dit là il met les pieds dans le plat il assume il dit plus d'hypocrisie plus de cynisme c'est une question qui de toute façon plus de mensonge qui se posera à la gauche comme à la droite et est-ce que c'est une question de conviction pour Manuel Vaz sa vision de l'après on l'a compris alors d'abord ça peut apparaître comme une provocation on sait qu'il a toujours aimé transgresser c'est un peu ça qui a fait sa réputation au début et puis au passage il dit ça à un moment où la star du moment la star des médias s'appelle son jeune ministre de l'économie Emmanuel Macron donc il fallait qu'il reprenne un peu ça mais il n'y a pas que de la provocation derrière il y a l'idée d'une recomposition il parle à un moment même de peut-être une sorte de coalition à l'allemande qu'est-ce qu'il veut faire en fait il veut jeter les bases d'une nouvelle majorité politique il sait en gros il sait que pour le parti socialiste les élections régionales c'est raté il est convaincu qu'au moins une région passera au Front National il sait très bien il ne faut pas se raccorder l'histoire que les républicains n'accepteront jamais cette idée de fusion mais ce n'est pas son souci ce qu'il veut c'est préparer les esprits à une nouvelle majorité politique à une recomposition soit en 2015 si certains sont tentés soit c'est mieux en 2017 mais pour conclure Marcel Austin-Paris qui est risqué aussi alors c'est plus que risqué parce qu'il le fait le timing il le fait à moins d'un mois du scrutin il aurait pu attendre au moins le soir du premier tour c'est d'ailleurs ce qui a énormément énervé ses camarades ce soir Jean-Christophe Comadélis le patron du PS est fou furieux à l'Elysée ils sont extrêmement embarrassés mais et d'ailleurs le FN lui en revanche est aux anges se dit ben voilà on a une preuve de l'UMPS mais ce que ça veut surtout dire Sonia c'est que Manuel Valls a fait une croix sur les régionales il pourquoi il fait ça il pense qu'il veut permettre à François Hollande d'apparaître comme le candidat naturel face à Marine Le Pen de tous les électeurs réformistes et si jamais François Hollande était empêché parce qu'un populaire à ce moment là Manuel Valls lui apparaîtrait comme le défunt le dauphin naturel un homme qui en matière de lutte contre le FN n'aurait de leçons à recevoir de personne voilà mais stratégie risquée on aura donc l'occasion d'en reparler merci beaucoup Marcelo Wiesfried pour votre analyse il est 22h30 passé bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant pour votre émission en direct on voit plus loin tout de suite le rappel des principales informations de la soirée c'est avec Paul Bouffard un acte abject selon François Hollande la double attaque suicide au Liban revendiquée ce soir par l'état islamique a fait 41 morts et près de 200 blessés au sud de Beyrouth le bilan est encore provisoire deux hommes auraient fait exploser leur ceinture piégée dans un quartier considéré comme un fief du Hezbollah J-18 avant la COP 21 et ses frictions entre Paris et Washington le futur accord sera contraignant dit la France au contraire de l'américain John Kerry pour les Etats-Unis deuxième plus gros pollueur mondial après la Chine il n'y aura pas forcément de traité juridiquement contrôlé le point avec Cécile Cixoux la COP 21 n'a même pas commencé mais déjà John Kerry affiche son pessimisme sur son issue dans le Financial Times le secrétaire d'état américain émet des doutes pour lui la conférence climat n'aboutira pas à un traité juridiquement contraignant ce ne sera certainement pas un traité il n'y aura pas d'objectif de réduction juridiquement contraignant comme cela avait été le cas à Kyoto si la formulation n'est pas très heureuse pour Laurent Fabius il voit là une manœuvre de John Kerry pour rassurer les élus républicains du Congrès vous devez avoir à l'esprit que les Etats-Unis ont une difficulté spécifique qui est la position de leur Congrès et donc je crois que c'est notamment par rapport à cela que M. Kerry s'exprimait François Hollande moins compréhensif recadre directement le secrétaire d'Etat américain l'accord sera contraignant ou il n'y aura pas d'accord je comprends que les Etats-Unis ont des problèmes avec leur Congrès c'est tout à fait légitime et je sais combien c'est difficile mais nous devons donner à l'accord de Paris si accord il y a un caractère contraignant à 18 jours de l'ouverture de la COP21 pas question pour François Hollande de gâcher le rendez-vous il en va de sa crédibilité à l'international c'est un texte qui décidément ne passe pas les médecins libéraux seront en grève demain et pour plusieurs jours pour protester contre la loi santé ce projet de loi de Marie-Solthorène veut notamment généraliser le tiers payant dès l'an prochain les professionnels de santé réclament un moratoire sur cette disposition et puis pour finir cela fait un an premier anniversaire pour Philae sur Churi le célèbre robot scientifique est toujours ancré à la surface de la comète après des mois de sommeil faute de batterie Philae avait repris ses mesures pour quelques jours en juin dernier et tout de suite le second débat Sonia avec vos invités vous allez vous intéresser aux écoutes des services secrets qui décidément existent toujours Oui Paul et depuis qu'Edward Snowden a ouvert la boîte de Pandore les révélations s'enchaînent sur les programmes de surveillance massifs ou bien ciblés déployés dans nos démocraties dernière affaire en date vous le savez révélée par la radio publique allemande la mise sur écoute de Laurent Fabius par les renseignements allemands alors l'Allemagne et sa chancelière Merkel qui avait elle-même été écoutée par la NSA les écoutes perdurent entre pays alliés mais quelle différence c'est important entre écoute espionnage et renseignement l'analyse et le débat avec nos invités dans quelques ensembles et d'abord retour sur une série d'écoutes et de révélations c'est avec Audrey Vuettaz Octobre 2013 les relations se crispent entre l'Allemagne et les Etats-Unis en cause les révélations d'Edward Snowden l'ancien analyste de la NSA d'après lui l'agence de renseignement américaine aurait espionné les communications des Allemands et même un téléphone portable d'Angela Merkel pendant plusieurs années l'affaire sera classée sans suite mais à l'époque la chancelière allemande évoquait une perte de confiance l'espionnage entre amis ça ne va pas du tout deux ans plus tard la donne semble avoir changé en avril 2015 ce sont les services de renseignement allemands qui sont pointés du doigt plusieurs quotidiens nationaux les accusent d'avoir espionné des entreprises et des dirigeants européens en particulier français pour le compte des services américains les français qui semblent particulièrement intéresser leurs alliés outre-atlantique des documents obtenus par Wikileaks révèlent que la NSA a espionné Jacques Chirac Nicolas Sarkozy et François Hollande de 2006 au moins à mai 2012 des écoutes arrêtées en 2013 a promis Washington une promesse que l'Allemagne n'a visiblement pas faite à ses alliés et nos invités sur ce sujet ce soir Nicolas Arpagian bonsoir bonsoir et bienvenue expert en cybersécurité directeur à l'Institut National des Hautes Études de la Sécurité et de la Justice nous accompagne également ce soir Christian Cambon bienvenue bonsoir bonsoir vice-président de la commission des affaires étrangères au Sénat sénateur les républicains avec nous Fabrice Lhomme bienvenue bonsoir bonsoir journaliste d'investigation au monde nous accompagne Benoît de Saint-Cernin bonsoir bonsoir vous êtes fondateur directeur général de l'école supérieure de l'école européenne d'intelligence économique de Versailles alors messieurs ce que l'on a appris sur la mise sur écoute du ministre français par les services de renseignement allemand c'est un épisode d'une longue série maintenant cela devient presque non pas commun Christian Cambon mais pas surprenant c'est pas une nouvelle récente on connait cette affaire depuis quand même un certain nombre de mois et on sait que les services allemands mais surtout les services américains développent des technologies extrêmement pointues pour écouter beaucoup de monde du reste dans la liste qu'a publié cette télévision allemande on voit des organisations internationales humanitaires on voit toutes sortes de gens et finalement on est même jaloux de ne pas être sur la liste donc je crois que c'est une nouvelle qui n'en est pas une je pense qu'effectivement si c'est la réalité c'est un petit peu gênant et même au-delà entre partenaires aussi étroits que la France et l'Allemagne cela étant je crois qu'on est aussi dans un contexte dont on va sûrement reparler c'est ce pourquoi une loi importante est intervenue et qui devrait pour le côté français régler une partie du problème ça s'y posait j'espère que ce que les Allemands ont entendu les a intéressés on va en parler Nicolas Arpadjan ce qui est frappant là ce n'est plus que les services de renseignement écoutent tel ou tel ministre telle ou telle personnalité c'est qu'ils se font entre guillemets attraper c'est ça l'erreur c'est qu'on les a trouvés avec le doigt dans le pot de confiture alors effectivement puisque c'est le rôle d'un service de renseignement par essence de se renseigner c'est par nature son activité et donc il est normal que chaque régime politique même chaque démocratie est son service de renseignement là en l'occurrence ce qui cogne c'est le fait que l'Allemagne la France sont des pays très intégrés qui collaborent et donc effectivement qui ont des échanges de hauts fonctionnaires qui dialoguent tous les jours d'ailleurs ce vendredi Laurent Fabius avait déjà dans son agenda prévu de rencontrer son homologue allemand monsieur Stalmayer donc c'est quelque chose de banal donc effectivement ça prouve que cette relation elle a beau être intime elle n'est pas totalement de confiance on continue quand même à se regarder par dessus l'épaule et donc c'est autant d'éléments qui montrent qu'on a à chaque fois certes des partenaires mais des compétiteurs des concurrents on est là sur un terrain où il n'y a aucune intégration moi je me souviens d'avoir amené l'idée peut-être que la seule le fédéralisme serait peut-être la seule occasion où nous aurions cette communauté d'intérêt il n'y a aucune communauté d'intérêt nationale partagée la communauté nationale ça se défend sur le territoire avec un électorat une fiscalité et un taux de chômage et c'est comme ça que ces gouvernements parce que écoutez Laurent Fabius quand on est le BND sauf si c'est à la demande des Américains dans les enjeux politiques plus globaux c'est avant tout de la concurrence économique et donc ou diplomatique on voit que c'est la lutte d'influence et donc on voit qu'on est sur des intérêts qui sont c'est un point très important on va en parler la lutte d'influence mais Fabrice Lam ça arrive surtout entre bons camarades entre amis entre alliés quand la chancelière Merkel dit mais ça ne peut pas arriver entre alliés et qu'elle pointe les États-Unis mais je dis si justement c'est entre eux que ça arrive apparemment c'est à dire que je pense qu'on sous-estime un aspect très important c'est le poids dans tous ces pays qui sont des grandes démocraties l'Allemagne les États-Unis la France c'est le poids des services de renseignement qui sont la plupart du temps des États dans l'État je ne pense pas que Mme Merkel ait demandé spécifiquement à ses services d'espionner Laurent Fabius je ne pense pas que Barack Obama ni même son prédécesseur George Bush ait demandé à ce qu'on écoute Jacques Chirac François Hollande ou je ne sais qui je pense que ces services ont une telle importance et surtout de tels moyens qu'ils en viennent à prendre ce n'est même pas des initiatives des habitudes qui consistent à écouter notamment écouter tous azimuts et qui mettent finalement quand c'est révélé publiquement dans l'embarras les gouvernements qui ne sont pas forcément à l'origine qui ne sont pas forcément proactifs dans ce déclenchement d'écoute je ne dis pas qu'ils ne sont pas complices qu'ils ne sont pas responsables évidemment ils ont la tutelle parfois ils peuvent en faire leur miel mais je ne suis pas certain que systématiquement ces écoutes répondent à une commande gouvernementale et ça doit nous interroger sur le poids des services de renseignement et de ce point de vue ça interroge depuis longtemps oui mais on s'interroge d'autant plus qu'il y a une loi renseignement qui a été votée et qui va encore renforcer le poids des services et qui de ce point de vue à mon avis doit plutôt inquiéter que rassurer mais Benoît de Saint-Cernand on ne peut pas croire qu'il y a je vais un peu caricaturer le grand méchant loup du renseignement et puis la blanche colombe du gouvernement ou du chef de l'Etat ou de la chancillère qui ne sait rien de rien oui je vous remercie je vous pose la question évidemment mais dans ce genre d'affaires monsieur l'homme l'a dit c'est pas Angela Merkel qui dit voici la liste des gens que je veux mettre sur écoute on est bien d'accord sauf que un décideur a besoin d'être alimenté il a des services de renseignement pour ça et le service de renseignement ne va pas lui dire voilà ce qu'a dit le téléphone portable de Laurent Fabius Emmanuel Macron et qui vous voulez néanmoins l'affiche elle a quand même comme destinataire Angela Merkel enfin ou François Hollande etc qui savent très bien c'est une espèce de secret de polychinelle que c'est bien l'objet d'interception quand une fiche de la DGSE arrive à l'Elysée c'est pas de la source ouverte c'est de la source d'interception et si on dit la position allemande sur telle affaire est à peu près celle-là et que c'est la DGSE qui vous ramène ça évidemment que c'est l'objet d'une interception je ne suis pas sûr que ce soit aussi simple que ça mais on ne trouvera effectivement jamais un ordre signé François Hollande je vous demande de mettre Angela Merkel sur écoute évidemment néanmoins quand on remonte à nos dirigeants des éléments de position d'un partenaire slash adversaire évidemment quand c'est des services comme ça c'est l'objet d'une interception et celui qui le lit le sait très bien en tous les cas ce qu'il faut oui non mais enfin très sincèrement là-dessus pour avoir eu entre les mains des documents de services de renseignement évoquant exactement ce que vous disiez c'est-à-dire le positionnement de tel ou tel gouvernement étranger sur tel ou tel dossier pour l'avoir lu très clairement ce que j'ai lu ne ressortait pas forcément d'interception de sécurité ou d'interception de conversation mais plutôt de rencontre avec des diplomates de débriefing d'autres responsables de services etc évidemment je ne veux pas dire parce que c'était bien écrit c'est pas marqué noir sur blanc non mais il n'y a pas que ça on peut lire à travers ce qui est écrit d'où ça vient et la plupart du temps il faut le dire les notes des services de renseignement qui alimentent le pouvoir sont j'allais dire très décevantes dans le sens où très souvent c'est de la paraphrase de ce que vous trouvez dans la presse alimenté ou égayé de quelques commentaires on va dire rentrons dans le détail Christian Cambon l'Allemagne ce n'est pas une puissance diplomatique ni militaire en tous les cas donc on a l'impression que c'est surtout de la concurrence économique je parle sous votre c'est de la concurrence économique ça peut être aussi de la concurrence militaire si par exemple les services allemands transmettent leurs informations aux services américains la France met un point d'honneur de manière assez étrange à être un des premiers vendeurs d'armes de la planète ce sont des contrats qui sont absolument considérables ce genre d'informations intéresse fatalement y compris les services occidentaux des économies occidentales de très grandes entreprises ça c'est une chose le deuxième point que moi je souhaitais souligner c'est qu'on est dans un contexte où le renseignement est devenu essentiel on l'a très bien vu dans le livre blanc on l'a vu dans la loi de programmation militaire on parlait très très peu dans les livres blancs précédents de ces aspects or maintenant il est démontré chaque jour hélas par une actualité tragique que l'important c'est la vitesse de communication plus que son contenu donc il faut être les premiers à savoir à identifier un certain nombre d'indices notamment pour lutter bien évidemment contre le djihadisme et le terrorisme qu'on profite de ce dispositif pour mettre ça au service d'une concurrence effrénée notamment en termes économiques entre la vente d'un Airbus et la vente d'un Boeing je pense qu'il y a effectivement une très grosse concurrence et qu'on se sert de toutes ces technologies qui sont quasiment du grand public quand vous achetez une paire de tennis sur internet pendant le mois qui suit vous avez 36 vendeurs de chaussures qui vous repèrent comment est-ce possible mais oui on est quotidiennement repéré filmé entendu nous sommes des simples citoyens d'où ma question un peu naïve est-ce que ces responsables politiques n'ont pas les dernières technologies cryptées on imagine que si surtout que ces technologies existent bien sûr ces technologies existent de Orange à Thalès il y a des solutions techniques qui existent sur le marché simplement elles ont chacune leurs défauts en clair si vous prenez ce téléphone chiffré par Thalès qui permet d'avoir des éléments de chiffrement simplement il n'a rien de commun avec le smartphone c'est à dire quelle différence c'est un téléphone déjà vous n'avez pas d'application dessus ensuite c'est un téléphone quand vous composez le numéro il y a un temps de latence le temps de latence qu'est-ce que c'est c'est déjà qu'il faut compter une minute à peu près entre le moment où vous allez composer le numéro et celui où vous allez obtenir la ligne il y a celui où effectivement alors certains modèles quand vous les téléphonez plus de 5 minutes vous avez un peu une oreille en chouffleur parce qu'il chauffe énormément ensuite bon bref il a plein d'éléments qui fait que il faut le réinitialiser régulièrement enfin ce sont des appareils qui sont très contraignants Orange en a un avec Samsung relativement grand public c'est celui qui occupe et qui équipe la présidence de la république et vous savez qui vous quel responsable politique dispose de ce téléphone ou quel grand patron alors le théorème de Thalès puisque c'est son nom lui il équipe toute la haute administration le problème n'est pas tellement celui-là c'est celui est-ce qu'il l'utilise Fleur Pellerin il y a quelques semaines était l'invité de votre consoeur du petit journal de Canal Plus et elle a cru bon d'ailleurs d'inviter le journaliste du petit journal à venir visiter son bureau et à un moment elle a fait la démonstration de son téléphone sécurisé et en fait ce qui est touchant puisqu'elle a 4 ans d'activité ministérielle derrière elle et à un moment elle ne savait pas le sortir de son socle et elle ne savait pas d'ailleurs il avait encore son cache comme un appareil tout neuf et à un moment à l'ultime question du journaliste qui lui a dit mais est-ce que vous l'avez déjà utilisé elle a répondu non et effectivement on a la technologie la question est pour ça il n'y a pas beaucoup de secrets à cacher voilà alors non mais en tout cas c'est un ministre on a la technologie et donc dites-vous ironiquement l'idée étant alors le secret pour négocier avec les intermittents du spectacle pourrait inspirer bien des négociateurs et bien des diplomates l'idée étant de se dire qu'en fait on a une technologie la question c'est est-ce qu'on se met en position d'être écoutable ça c'est vrai parce qu'être sécurisé c'est de la discipline de la discipline au quotidien et avant de passer au renseignement aussi sur d'autres dossiers beaucoup plus graves j'allais dire même si celui-ci quand même c'est une véritable drogue dure en fait quelque part de ces services de renseignement une fois qu'ils ont goûté une fois qu'ils ont mis sur écoute telle personnalité il y a comme une vague qui s'amplifie et qui se poursuit ensuite c'est ça un petit peu ce phénomène que vous décrivez ? Non enfin je pense que de manière générale pour tous les services de renseignement et ça c'est pas seulement vrai pour la France ou les Etats-Unis il y a un petit peu une obsession pour les écoutes depuis un certain nombre d'années d'abord parce qu'on a fait des progrès technologiques incroyables d'autre part parce qu'aujourd'hui on sait que tout se passe par le biais de nos smartphones que ce soit pas seulement les conversations parlées les mails les SMS etc et donc c'est devenu une façon d'espionner ou de contre-espionner qui est la plus confortable et en plus la moins dangereuse vous ne risquez pas la vie de vos agents en faisant écouter le téléphone portable d'un tel ou d'un tel donc il y a eu une sorte de frénésie sur l'espionnage des télécommunications et ça alors sincèrement je crois que c'est partagé par tous les services de renseignement et ça serait compliqué de pointer le doigt sur un tel ou un tel Oui mais Benoît de Saint-Sernin est-ce que ça veut dire que nous on n'a pas encore été pris la main dans le sac parce qu'il n'y a pas d'exemple comme quoi nous avons espionné d'autres on le fait je suppose mais ils ne nous ont pas encore Non mais surtout il faut le souhaiter il faut souhaiter qu'on soit au même niveau que les autres Fabrice Labe a tout à fait raison sur l'aspect technologique c'est vrai qu'aujourd'hui ça s'est beaucoup amélioré il existe des solutions de téléphone et Nicolas Arpagian l'a très bien dit une des grandes difficultés qu'on a parce qu'on a quand même l'ANSI l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information qui a validé un certain nombre de solutions c'est que ceux qui devraient les utiliser ces solutions ne les utilisent pas Ce n'est pas obligatoire Ça devrait l'être mais c'est pas pratique Manuel Valls a sorti une circulaire une nouvelle circulaire donnant intimement l'ordre aux fonctionnaires aux ministres en leur rappelant alors justement quant à la discipline qu'il fallait utiliser certains outils et proscrire d'autres simplement le fait même que cette circulaire a été notifiée montre justement qu'il y avait des carences il y avait des défauts Pourquoi ? Parce que la sécurité c'est quelque chose de contraignant c'est quelque chose qu'il faut faire au quotidien alors même que vous avez des solutions vous avez des solutions alternatives c'est-à-dire les smartphones le fait de se connecter en wifi avec votre tablette en direct de la taresse d'un restaurant c'est beaucoup plus sympathique c'est beaucoup plus fluide et c'est d'ailleurs comme ça qu'on vous a vendu votre équipement évidemment quand vous commencez à dire qu'il faudrait être dans une cage de Faraday pour quasiment assurer l'étanchéité de vos conversations au quotidien ça rompt un peu Christian Cambon Il y a un point très important c'est la question des priorités nous sommes et nous évoluons il faut le rappeler c'est quand même essentiel dans un contexte de menaces permanentes conséquentes très fortes dans différents pays menaces terroristes et on imagine que la première priorité des services de renseignement c'est d'abord d'intercepter les éventuels appels ou des djihadistes ou autre c'est cette menace-là qui est la plus importante c'est pas l'écoute de tel ou tel ministre bien sûr ce sont les intentions premières affichées par les gouvernements la volonté de pouvoir maintenant être prévenu très en amont des risques de terrorisme et on sait que sur des affaires dramatiques récentes encore une fois la capacité à intercepter un renseignement peut là vous parlez du crash de l'avion russe au Sinaï oui la NSA et les services britanniques en même temps qui avaient intercepté par exemple on sait en tous les cas que c'est une priorité maintenant on ne peut pas exclure effectivement que dans cette technologie qui se démultiplie et est accessible à de nombreux services il n'y ait pas cette tentation moi je crois que le point important c'est celui qui vient d'être souligné à savoir que les principaux responsables ne s'y plient pas il y a encore un autre exemple beaucoup plus invraisemblable c'est Hillary Clinton Hillary Clinton n'utilisait pas un appareil crypté pour ses SMS alors qu'un secrétaire d'état américain elle pour le coup elle devait avoir des choses assez complexes comment l'expliquer c'est une forme de naïveté ça me paraît compliqué de la part de ses politiques oui et non c'est que notre génération on s'est jeté dans le numérique dans cette couche numérique qu'on a vu naître et comme l'a rappelé Nicolas tout à l'heure c'est quand même des outils très pratiques très bons etc sauf qu'on n'a absolument pas la maîtrise de cette couche numérique qui est complètement aux mains des américains qui est quand même une grande zone de non-droit aujourd'hui si vous êtes victime d'attaques cyber-terroristes quel droit va s'appliquer donc c'est effectivement une espèce de no man's land or on s'est tous jetés dessus aussi bien à titre privé qu'à titre perso mais je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit vous parliez nos services de renseignement doivent se consacrer au contre-terrorisme etc mais c'est pas à l'exclusion du renseignement économique je sais bien mais on nous dit souvent qu'il y a un manque de moyens c'est pour ça que je vous pose la question mais quand on prend un pays comme l'Allemagne regardez en 70 ans à la sortie de la deuxième guerre mondiale ils sont complètement ravagés ils n'ont pas le droit d'avoir une armée ils n'ont pas le droit d'avoir une puissance militaire 70 ans après c'est eux qui pilotent l'Europe par la puissance économique tous les services allemands ont contribué et contribuent encore aujourd'hui à la puissance économique c'est juste leur job donc vous nous dites qu'un pays en bonne santé économique est d'abord un pays qui a des services de renseignement qui est bien renseigné bien sûr qui est bien renseigné Fabrice Lam donc c'est une vraie question d'influence aussi entre services de renseignement il faut montrer pas qu'on espionne mais en tout cas qu'on peut le faire c'est pas forcément qu'ils s'espionnent les uns les autres c'est qu'ils se concurrencent les uns les autres c'est pas une course à l'échalote mais les services ils se connaissent ils se regardent ils s'observent et aujourd'hui chacun sait que si on n'est pas présent sur le terrain de la technologie et de l'espionnage on va dire des communications en général on sait qu'on n'est pas à la page tout simplement quitte d'ailleurs à ce que ça fasse perdre à ces services qui sont obsédés un petit peu par ces nouveaux moyens de communication et leur espionnage à faire perdre le contact avec le terrain parce que c'est quand même un autre aspect du renseignement et du contre-terrorisme et ça a parfois été abandonné par les services au profit justement de cet espionnage technologique tout azimut qui encore une fois n'est pas cher en vie humaine mais parfois est totalement déconnecté le parfait exemple de ce que vous venez de dire ce sont les américains ça n'a pas été le biais du renseignement français qui a toujours gardé le renseignement d'origine humaine où on a une expertise dans ce domaine on a des unités spécialisées là-dedans parce qu'il y avait aussi moins de ressources à consacrer à l'investissement technologique c'est-à-dire qu'après on a je ne sais pas si c'est qu'un problème de ressources non non bien sûr mais c'est vrai de compréhension de la matière renseignement parce qu'il y a un problème qui va très vite se poser c'est pas simplement la qualité du renseignement c'est la quantité vous savez que ce système fonctionne enfin les experts ici pour en parler beaucoup plus loin que moi par un système d'algorithme ce qui fait que par exemple si nous nous téléphonons à la fin de cette émission en disant nous aurions dû parler de Daesh le simple fait de prononcer le mot de Daesh vous tombez dans un algorithme il y a des clics sur certains mots qui font qu'on bascule il y a une estimation que nous avons en commission qui montre que 600 000 français c'est-à-dire 1% 600 000 français sont catalogués comme potentiellement suspects ou en tout cas intéressants les services de renseignement parce que dans une conversation vous avez pu utiliser des mots qui déclenchent immédiatement l'algorithme et donc c'est ça qui peut faire peur ça c'est pas bon ça mais c'est pour ça aussi que la rusticité fait partie des éléments de protection c'est-à-dire le fait de fonctionner avec de manière low tech en quelque sorte c'est-à-dire de fonctionner en dehors des systèmes numérisés de manière à échapper à cet audit permanent et faire en sorte justement que ces échanges humains physiques puissent se faire avec des échanges de documents en papier avec des ruptures de chaînes c'est-à-dire faire en sorte qu'on ne puisse pas faire le lien entre l'identité de la personne qui s'exprime et celui qui va recevoir le message et donc on va casser les chaînes de toute façon on a là à faire à une activité éminemment humaine même si elle est nourrie de technologies où à chaque fois on va s'apercevoir que des systèmes sont mis en place pour intercepter ceux qui ont envie de se dissimuler vont en faire en sorte de se dissimuler en revenant à des logiques plus rustiques je me souviens d'une clé USB qui avait pu faire Flores à une époque où effectivement sur des documents qui stockaient des documents extrêmement importants par rapport à des journalistes qui effectivement considéraient que c'était l'élément qui conservaient qui conservaient cet argument ont fait en sorte de l'isoler elle n'est connectée à rien et de faire en sorte qu'effectivement ce soit juste le support de ces informations et maintenant si on revient à l'actualité et à Laurent Fabius il a montré que ça gêne il a montré son irritation il n'a pas voulu mettre de l'huile sur le feu mais c'est ça ma question c'est que finalement on admet qu'il y a ce genre de pratique entre pays alliés et amis puisqu'on le fait ils le font le précédent encore plus spectaculaire c'était lorsque on a appris que les Etats-Unis avaient espionné les présidents français Nicolas Sarkozy François Hollande la réaction au moins qu'on puisse dire des autorités françaises a été assez modérée c'est même un euphémisme par rapport on va dire à la gravité apparente des faits il était clair qu'on ne va pas faire un scandale pour ça on l'a toujours fait les uns et les autres ont le fait et puis il y a des intérêts supérieurs qui sont les accords il y a 20 ou 30 ans on aurait renvoyé 10 ou 15 ou 20 diplomates c'est comme ça que ça se réglait entre l'Ouest et l'Est maintenant tout ça paraît j'allais presque dire tellement normal parce qu'il y a aussi encore une fois une dimension économique